... Une localité du Nord-Bénin, dans le département de Lalibori. La simple prononciation de son nom faisait frémir plus d'un. La commune de Ségbana. Elle reçoit à cœur joie le premier magistrat du pays, Patrice Talon, accueillie en frais d'audace. La commune de Ségbana, c'est 4700 km² pour plus de 100 000 âmes. Une commune rurale, elle entretient aussi de grands échanges commerciaux avec le Nigeria, sa proximité aidant. Ségbana, comme la plupart des collectivités locales, a été touchée par les actions du PAG. Le programme d'action du gouvernement, son maire l'a souligné. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer sans être exaucif la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Ségbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillageoire à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 états de bas-fonds à Bessaka au profit des résiculteurs de la commune de Ségbana. Des acquis énumérés fièrement, accompagnés aussi d'un chapelet de doléances. Le projet de construction du pont de Morou, le projet de construction de l'arène Koutirene, sans de loisirs au profit de la jeunesse. Face à la détermination doublée d'une conviction, la nouvelle dynamique est applaudie ici. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié, ils n'ont jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les cinq ans. Et bientôt, tous nos territoires seront connectés à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Patrice Talon se veut plus explicite face à la population de Sékbana. Ce changement, cette richesse subite qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns et les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route un peu partout. Qu'on fait les adductions d'eau dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Sékbana à Kalalé Niki para le butume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la SOTA. Malgré leur masque, l'assurance se lit sur le visage de ces forces vives de Sékbana. Le nouvel élan a enclenché les enchantes et plus personne ne sera laissé en rade. Conclu Patrice Talon Sous-titrage Société Radio-Canada